Mon film a été sélectionné à Clermont-Ferrand, c'est mon film de fin d'études, il a été envoyé par l'école et il a été sélectionné dans la compétition au laboratoire. J'ai fait des espèces de tableaux animés, de tableaux sonores, et je me suis fait une espèce de banque de données d'images et de sons. J'avais un certain nombre d'émotions, d'intentions, de sensations à faire passer. Avant de faire le montage, je ne savais pas du tout à quoi ressemblerait vraiment le film. Je n'ai pas fait de scénario, je n'ai pas fait de storyboard, j'ai plutôt fonctionné à l'instant. Je suis plus sensible à tout ce qui est séries labos. Ça va être vraiment des délires visuels, on va surtout t'apporter un peu de poésie graphique. L'idée, ça va être plus que de donner une morale ou un fil conducteur, ça va être juste d'apprécier les performances visuelles des réalisateurs. Cette compétition-là, elle serait marquée par le fait d'une recherche plus importante que sur les autres films, ce qu'on appelle l'habitude de l'expérimental, mais qu'on préfère appeler des films de recherche, où l'auteur, le réalisateur, va chercher à raconter une histoire un peu différemment. Moi, j'ai un peu du mal à bosser avec un storyboard où tout est figé dès le début et après, tu es juste une petite fourmi qui vient. Moi, j'aime bien ce danger-là, c'est intéressant. C'est stimulant tous les jours, tu ne sais jamais ce que ça va donner, tu ne sais jamais où tu vas, tu te remets constamment en question sur ce que tu veux vraiment dire, si tu ne te trompes pas. Mais c'est aussi passionnant parce que du coup, les choses ne sont pas figées. Ici, c'est une école éphémère de cinéma. Donc là, on est en DMA Cinéma d'Animation. C'est un diplôme des métiers d'art. On anime un atelier ici. Donc voilà, on doit faire des petits génériques en une journée. On est trois ou quatre à travailler. Il y a des collégiens, il y a des écoles primaires. On parle à tout type de personnes qui peuvent être intéressées. Du coup, en fait, notre challenge, c'est toute la semaine d'animer des génériques de films très connus comme Indiana Jones, Harry Potter. Il y a Alien aussi, Charlie Chaplin. Je suis venu de s'animer, les épisodes durent 10 minutes, mais pour le faire, eux, ils prennent un an. Moi, je préfère une dernière, c'est qu'ils devaient sauver une princesse. Ils sont des beaucoup, ils sont un groupe. C'était des pirates. Voilà, des pirates. Et c'était le film de leur film. En fait, pour nous, c'était un film. Et eux, pour eux, c'était dans le film. Dès le départ, en fait, on a vraiment un mélange de films dans tous les genres, dans toutes les formes, que ce soit expérimental ou pas, dans toutes les façons de faire, soit de la prise de vue réelle, de l'animation, et puis de tous les pays. Je suis ici, à Clermont-Ferrand, pour justement promouvoir mon pays. Puisque c'est la première fois dans leur histoire qu'ils ont quelqu'un de Brunei, justement, un cinéaste de Brunei. J'aime bien montrer un bout de mon pays à l'extérieur. Je suis comme un ambassadeur culturel de mon pays. Vous savez, la première chose à Clermont, c'est une signature de qualité. C'est vraiment important d'aller à Clermont-Ferrand. C'est comme d'aller à Sundance, c'est comme d'aller à Venise ou à Berlin. C'est le festival A-list. Pour en sorte, Clermont a, en particulier en Israël, une signature de qualité très grande. J'aime beaucoup l'ambiance, qui est très, pour moi, indépendante. Ce n'est pas le glamour de Cannes ou d'autres festivals, c'est plus les coût-métrages. Tu n'as pas le côté un peu bling-bling ou glamour. C'est très accueillant, c'est très ouvert. Tu rencontres de bonnes personnes, d'autres directeurs. J'ai rencontré d'un directeur iranien qui s'occupe tout le temps, c'est génial. Et à Montpellier, j'ai rencontré d'un gars égyptien. Tu peux rencontrer des gens que tu n'as pas rencontré avant. Tu connais de nouveaux filmmakers, tu vois beaucoup de short. C'est très inspirant. Je trouve que parmi toutes les villes que j'ai visitées en France, c'est une ville qui m'a charmé. Tu vois des gens qui viennent de partout dans le monde, qui se ressemblent dans cette ville et qui vont tous à la Maison de la Culture. Et ce qui est la bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas d'égo. Dans Film School, il y a tellement d'égo parce que tout le monde est très insécuré. Tout le monde a été criticé sur l'exercice. Et nous n'avons pas ça. Tout le monde est bon. Tout le monde est toujours très open-minded et a beaucoup de l'amour et n'est pas critiqué sur l'égoire ou des problèmes. Donc, tu n'es pas moins bon, tu n'es pas mieux aussi. Tu peux juste faire ça. Tout de suite, ça commence à être réel. Alors, quand on passe au festival, on fait quoi ? On met en place une sélection française, une compétition française. Et à côté de ça, on met des rétros de films étrangers. Je me souviens, en 82, c'était les Suisses et les Allemands, notamment l'animation allemande, le cinéma algérien. Et puis, on a dû faire le cinéma portugais aussi. Enfin bon, voilà. Donc, il y avait ce souci de montrer des films étrangers. Des cinématographies étrangères se confrontaient à d'autres façons de voir le monde, à d'autres façons de filmer. Et c'est comme ça qu'on construit le festival. Il y a beaucoup de films qui viennent du Moyen-Orient, des pays comme Israël, comme la Turquie, l'Iran, l'Irak, tous ces pays-là. Je pense que ça aurait été impossible pour eux de faire des films, déjà dès le départ, de faire des longs-métrages. Et que par le format court, ils arrivent à sortir du pays et à aller dans les festivals et dire ce qu'ils ont à dire. On essaie d'alterner des pays riches et des pays pauvres, le focus sur un pays et un thème choisi aléatoire. Voilà, donc cette année, c'est la Chine qui est un pays vraiment à explorer, à découvrir. Mais le court-métrage chinois, c'est vrai que ça ne court pas vraiment les rues. Donc c'était bien de se pencher là-dessus et de montrer qu'elle était une sorte d'état de la production. Donc l'idée, c'est d'avoir sur un thème donné, beaucoup de choses très différentes et des choses intéressantes. Et c'est comme ça que se font les choix. La programmation, qui est quand même la matière première, c'est vraiment la moelle du festival, ce sont les films. Mais à côté de ça, il y a plein de choses. Il y a plein d'expositions, il y a plein de rencontres professionnelles, il y a un marché du film. Il y a plein d'expositions. Il y a plein d'expositions et il y a plein de choses. Je n'ai pas dormi. Oui, il y a plein d'expositions qui ont vu beaucoup d'expositions. C'est considéré le plus important pour les films parce qu'il y a le marché et l'industrie des films qui viennent à Clermont-Ferrand. La chose principale est d'avoir un distribuateur qui va vendre et vendre le film. Tout le monde veut aller aux achats, aux achats de télévision. Mais en fait, ils ne parlent pas aux achats de distribuateurs. Donc, oui. Le marché du film, on l'a construit pour donner une sorte de réponse démocratique à la vie des films. C'est-à-dire qu'on voyait plein de films. Pour faire simple, on en voit 1000, on en prend 100, il en reste 900. Et on s'est dit, ces 900 là, qu'est-ce qu'on en fait ? Dans les 900, il y a des choses qui peuvent intéresser d'autres gens. C'est important de leur donner une possibilité de vie en dehors de la programmation officielle du festival. Et c'est comme ça qu'on met le marché en place. Le marché, et clairement toi, était basé sur ce principe fondamental. Nous, en tant qu'animateurs du ciné-clé universitaire, on présentait des films depuis longtemps. Et c'est vrai que ça nous titille. On en ferait bien. Et puis comme on n'a pas de ronds, comme la plupart des gens, on se dit, on ne va pas faire un long métrage, ça c'est sûr. Donc on va faire plutôt un cours. En se disant, voilà, système D avec les copains. On va se débrouiller, trouver un bout de péloche, une caméra. Deux floudes, qu'on appelait. Deux spots quoi. Et puis, on va y aller. Sans une émission, tu vois, c'est pas tout comme ça. Moi, où je vais, je me balade avec mon appareil. Si je vois un truc qui me plaît ou qui est très étrange, je filme. Et ça déjà, tu filmes cet objet, tu peux faire une sorte d'histoire. Ça, c'est déjà un court-métrage. Un court-métrage, c'est vraiment quelque chose de 30 secondes jusqu'à 25. J'ai choisi le format court justement parce que dans le cours, on n'a pas beaucoup de temps. Dans ce peu de temps, tu peux dire beaucoup de choses. Dans le cours, tu peux être plus audacieux. Parce que comme ça coûte moins cher, tu n'as pas la nécessité de récupérer tes billes après. Du coup, tu peux te laisser aller, tu peux essayer des trucs, tu peux te foirer. Je crois que l'importance d'avoir aussi les contraintes de temps, ça te permet aussi d'avoir plus d'idées rapidement. Et ça sort aussi ton côté créatif. Dans le cours, tu vois beaucoup de formes émergentes. Beaucoup de cinéma expérimental se trouvent dans le court-métrage par exemple. Tout, vous allez à l'heure de l'écriture et vous allez avoir 20 personnes. Il y a beaucoup de students qui font, comme on a un film médical après deux ans. Ils font ça et ils ne réussissent pas. Et ça devient un trauma. Et ils ne réussissent pas à continuer de continuer avec le film. C'est une chose très fascinante d'être un directeur. Surtout les étudiants qui regardent toutes ces masterpieces et disent, «Est-ce que j'ai bien assez ? Est-ce que j'ai quelque chose à dire ? » Donc, quand tu fais un film, tu t'apprends à des festivals. Tu t'apprends une reconnaissance de toi-même. C'est vraiment important de savoir que tu es au bon track. Le talent que beaucoup de gens ont, et probablement tu aussi, est très important. Mais le personnage est beaucoup plus important. Tu dois le marketer. Tu dois travailler dur. Tu dois s'inscrire. De toute façon, tout est toujours histoire d'argent, tu vois. Donc, quand forcément, quand tu cherches à faire de l'argent avec un film, donc avec un film, c'est principalement ce qui se passe. C'est la production qui décide, machin. Enfin, les blockbusters américains, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, l'expression, elle est forcément bloquée, quoi. Parce qu'on va enlever toutes les idées un peu taboues, on va enlever tout ça, pour garder un truc bien lisse, qui plaise à la masse, quoi. Et donc, forcément, dans le format court, c'est pas ça qu'on cherche. Je pense que déjà, les courts-métrages, ils ont besoin de moins de budget. Donc, c'est plus facile à produire. C'est plus facile d'écrire une petite histoire, de la porter au producteur, d'y dire, voilà, bonjour, je voudrais produire ça. Et je pense que dans ça, ça libère vraiment le discours. Tu peux vraiment dire des trucs que tu peux pas dire forcément dans des longs-métrages, quoi. Et tu peux les montrer, bon... Après, c'est sûr, c'est pas des films qui se sortent en salle, il y a beaucoup moins de gens qui les voient et tout. Mais c'est des films qui tournent, par exemple, ceux qui sont sélectionnés à Clermont, après, ils tournent dans des millions de festivals partout dans le monde, quoi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501